Qu'est-ce qui est le rôle de la femme dans l'écosystème familial ? A ce niveau, je pense qu'il y a deux éléments à prendre en considération. Le premier élément, c'est le rôle de la femme dans l'écosystème familial. Et à ce niveau-là, son importance est reconnue. Et la femme est même considérée comme le socle de la nation du fait de son rôle prépondérant dans l'éducation des enfants. Le deuxième élément, c'est le rôle social et économique de la femme. Mais à ce niveau-là, malheureusement, ce rôle est minimisé, voire même ignoré. Et lorsqu'on prend le monde professionnel, par exemple, la valeur de la femme est complètement méconnue et elle n'a donc pas accès aux opportunités qu'elle mérite. L'égalité des genres est, disons, mal acceptée parce qu'il est méconnue en réalité. L'égalité des genres, je considère que c'est l'égalité en termes d'opportunités. L'opportunité d'avoir accès à l'éducation, à la formation, aux services financiers et l'opportunité d'avoir les mêmes conditions salarielles lorsque, pour une femme, on a les mêmes diplômes et les mêmes compétences qu'un homme. Donc, il est inconcevable, en 2021, qu'une femme n'ait pas accès aux opportunités de développement de carrière à cause de son statut de femme. Et ça, c'est un élément qui doit complètement changer. Ça me fait vraiment sourire parce qu'il y a à peine quelques jours, je disputais avec une brillante jeune fille qui est une de mes mentis pour qui je fais du mentoring et qui vient de commencer un stage dans une institution de la place. Donc, elle commence le stage avec trois jeunes stagiaires hommes et qui lui disent comme ça que vu qu'elle est la femme du groupe, il faudrait que ce soit elle qui s'occupe de gérer les commandes groupées de nourriture et s'occupe également de la propriété du coin cuisine. Donc, vous vous rendez compte que même au stage de stagiaire, ils s'estiment supérieurs à cette jeune femme parce qu'ils sont des hommes. Donc, imaginez ce que ça va donner lorsqu'ils seront cadres ou dirigeants d'entreprise. Sous-titrage ST' 501